et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la nouvelle série sur factorio en multi noob on est toujours avec catox salut catox salut on est toujours entre nous ben pas de pas de souci et on reprend alors du coup si je fais ça non reprendre le jeu et ça se reprend nickel parfait fantastique c'est pour défaire la pause c'est une découverte c'est moderne attend bah franchement tous les jeux sont différents en plus les pauses en multi c'est vrai que c'est assez rare les jeux qui permettent ça c'est pas mal faut bien avouer ah mais on a plus de fer t'as enlevé un four non non je pense normalement niveau fer il nous faut des collecteurs j'ai commencé à faire la ligne ici pour ne pas me planter quoi des convoyeurs tu veux dire convoyeurs des collecteurs des bras il va me falloir des bras maintenant j'ai plus de quoi faire des bras tu as de quoi faire des bras les bras électriques ouais des bras électriques faut que j'ai cherché du cuivre je commence et je vais chercher du fer si je mets un poteau ici ça le fait et un poteau il faudrait couvrir cette zone là tant qu'à faire voilà on devrait être bien donc oui du coup on reprend là où on était avant bien sûr notre truc marche marche comme il marche alors là j'ai fait à l'arrache pour la démo mais visiblement ça suffit pas pour alimenter plus de deux fours donc il va nous falloir plus d'extractrices de fire de cuivre ah ouais j'en ai mis trois en haut ouais bah nickel ça a l'air d'être pas mal je sens qu'on peut rajouter au moins encore un four assez facilement là je pense que je vais d'ailleurs le faire alors ça va couper le courant attention voilà je vais t'aller voir au dessus si alors il me faut un petit peu de truc on va faire des bras hop 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 voilà et donc du coup là il me faudrait un autre bras comme ceci arrête toi c'est parti est-ce que j'ai de quoi faire une euphoreuse non il me faudrait plus de bras comme ça donc on va lancer une industrie du cuivre un peu plus un peu plus carré on va dire non vire moi ce poteau ce poteau développer le poteau je peux pas virer le poteau ah si ça y est hop alors du coup on pourrait en mettre une ici ça serait pas mal déjà dans le petit coin ensuite une autre il y a bien une caisse de portée donc on va la mettre la note on dirait qu'un seul poteau ça ne va pas suffire il nous faut plus de pâte à eau voilà quelques quelques potales supplémentaires si on pouvait te mettre la salle des potos qui est connue voilà bah tout à fait un potable des potos bien sûr on s'entend on s'entend on s'entend ah oui alors là il y a carrément carrément pas assez de four quoi ok très bien je prends note t'en as mis trois c'est ça en off ? des récolteurs de fer ouais ouais ok donc ça ça ne ça ne suffit pas ça ne suffit pas ça ne suffit pas alors le problème c'est que du coup il va falloir qu'on fasse un genre de détournement on va faire du collecteur vous allez voir l'énergie où ça en est qu'est-ce qu'on consomme je vais faire des fours ok on a 240 sur 900 ça va ah oui ça va il faut des petits coffres j'ai pas de j'ai pas de coffre il faut que je les foute en raccourcis sinon ça marche moins bien le joueur est sur le chemin hop voilà coffre ici, coffre là, un autre coffre s'il te plaît plein d'autres coffres donne moi des coffres, donne moi des coffres, donne moi des coffres alors moi je compte pas trop ce que je fais hein j'en fais euh non pour l'instant il faut essayer de s'en sortir le joueur est sur le chemin zut ici il nous faudrait un potal visiblement on va donc faire un potal c'est lancé la production de fer ? savoir si je démonte les trucs qui sont en haut ouais tu peux démonter là c'est bon il y a large ce qu'il faut large 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 je vais quand même même en rajouter un peu plus toc 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 un truc comme ça ouais c'est à peu près ça non ? ouais c'est à peu près ça euh du coup il va falloir que alors j'aimerais autant faire tourner par là alors attends non en fait il faut qu'on le désactive et qu'on fasse tourner comme ça ok parfait un arbre est sur le chemin c'est 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 très c'est très peu gentil ça espèce d'arbre je tiens à te le dire pourquoi je peux pas tourner là ? pourquoi des fois ça fait des virages et des fois ça fait pas des virages ? je qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fous ? parce que j'en ai mis un dans le mauvais sens c'est ça que tu vas essayer de me dire je vois je vois tout de suite tout de suite le taunt quoi directement les gars non mais le mec direct tu mets un convoyeur pas dans le bon sens genre bam ça marche plus quoi ça y est c'est la fête euh c'est la fête alors du coup là ils sont pas dans le bon sens ah je peux peut-être les changer de sens oui je peux les changer de sens ah c'est beau la technologie moderne quel gameplay de qualité ah ça ah je n'ai plus de l'attention on termine la série demain ah bah là non mais attends mais ta fusée ce n'est plus qu'une question de minutes que dis-je ? de secondes regarde je vais poser ce poteau juste ici et hop fusée et ça marche regardez-moi ces bras qui travaillent à une vitesse absolument digne d'une fusée je crois que t'es pas prêt pour la suite si tu crois que ça va vite je pense que pour la suite tu vas tomber en syncope vous êtes témoin hein il se moque de moi il prétend que je suis un noob c'est quoi le titre de truc ? bravo bel esprit de compétition je vais foutre une autre extractrice de cuve parce qu'on a pas assez de cuve là ça va pas du tout ah oui mais quand je t'ai dit qu'il faut blinder il faut blinder du coup j'essaye de les placer à peu près de manière optimale sur l'espace mais c'est pas simple je pense qu'il va y avoir là par exemple il va falloir glisser un truc ça va falloir la bouger bon pour l'instant il fait le taf voilà ça y est ça commence enfin à arriver au four qui sont tout au bout parfait voilà j'ai fait j'ai fait de la allez j'ai fait quelque chose de dire en plus ah oui carrément ouais bon bah du coup c'est parti on consomme alors bah comme ça on peut vraiment y aller normalement on peut tenir pour un petit début facilement sans trop trop se prendre là alors non faut les laisser à 2 de distance on dirait c'est ça 2 donc comme ça un truc comme ça j'ai peut-être mis celle-là un peu proche déjà un petit peu plus de convoyeur s'il vous plaît merci ça en vire du coup hop il faut que je fasse A puis que je tourne comme ça parfait zut ensuite je fais un truc comme ça non c'est pourri ça ça prend trop de place ensuite je pivote par ici puis je pivote par là puis je fais ci et ci j'ai plus de convoyeur on va faire plein voilà après j'ai un poteau ici donc il faut que je tourne encore un petit peu et on fait un truc comme ça ça me parait acceptable ça me parait acceptable hop ensuite on en prend une autre qu'on va mettre par exemple là hop voilà un truc de toutes de toutes battées comme ça certains auront à redire à mon sens de l'esthétique mais je les emmerde voilà que de bretelles faut être clair c'est voilà moi je trouve que c'est beau je je sens déjà je sens déjà le jeu qui va qui va être dramatique dramatique absolument à tous les niveaux ici du coup si je voulais faudrait que je la pose genre par là je pourrais en mettre une autre par là alors c'est un peu écrasé je sais pas vraiment ce que ça fait en fait si si elles sont collées je si quelqu'un si quelqu'un dans les commentaires est capable de me le dire bah écoutez je tu vois quand tu les sélectionnes tu as une espèce de zone verte autour ouais mais là tu vois elles fonctionnent quand même même avec la zone quoi donc euh ah oui mais c'est juste qu'elles vont extraire enfin tu vas avoir une bande qui va extraire qui va être extraite par les deux machines en même temps ah oui donc c'est pas forcément dramatique quoi non c'est pas opti c'est pas dramatique voilà si on devait faire des trucs opti la série s'appellerait pas multinoob voilà on fait des trucs fun pour que ça fonctionne c'est le plus important c'est le plus important hop si j'ai bien suivi maintenant j'ai créé deux laboratoires que je vais poser genre assez loin alors là où je suis ça va ? euh ouais bah puis pas trop loin parce qu'il faut quand même falloir qu'on y amène les trucs ouais bah ça va maintenant qu'on a les industries qui vont commencer à tourner ça va être euh oui on va pouvoir se concentrer un peu plus bon allez hop un là un poteau là un poteau là voilà c'est parti ah hop ça bosse est-ce que j'ai assez de pierres sur moi ? oui je peux refaire quelques fours parfait ah bah t'as pas de courant toi ? qu'est-ce que c'est que cette histoire ? non atténiable non atténiable trop loin hop voilà bon il y a une petite saturation du cuivre on va pas se mentir il faut que je fasse encore quelques bras électriques la saturation c'est bien ah non je me suis décalé ici c'est bien de sursaturer les les trucs ouais ouais je sais on est je suis pas inquiet non plus moi je suis en train de créer des potions pour les recherches avec grand plaisir comme ça on pourra faire l'automatisation et on pourra euh faire la suite je sais pas si t'as déjà regardé le le truc des recherches euh bah je l'ai vu dans le tuto mais oui j'ai même si tout était bloqué dans le tuto j'ai vu que c'était un peu la teuf en plus je vois qu'il y a des potions rouges et après euh il y a du vert du bleu enfin j'anticipe un peu que ça va être le bordel alors je peux peut-être t'aider à fabriquer quelques potions ouais alors là j'en ai mis 100 en création sur mon personnage ah oui vu le temps que ça met quand même ça va être un peu long bah écoute pour l'instant j'en fais 10 puis le temps que je fasse machin et tout effectivement ça va être long hop là on va prendre un petit peu de plaque de fer puis on va faire des convoyers en avance j'annonce tout de suite pour ceux qui veulent rager dans les commentaires je ne vais pas faire les 100 sur mon propre perso hein parce que sinon je vais mourir tu ne dois pas faire les 100 quoi ? les 100 potions rouges vu le temps que ça prend euh mais bon on va commencer par quoi du coup en fait ? bah écoute j'ai bien envie de proposer le truc qui fait euh les convoyers souterrains à logistique ouais la logistique logistique comme ça on pourra amener assez vite le cuivre et tout et automatiser la recherche ok là je vous propose logistique automatisation et tourelle euh ça me paraît plutôt sain ouais ça me paraît plutôt sain j'ai lancé la logistique même si pour l'instant pas grand chose je mets des potions dans l'autre là comme on fait comme ça voilà c'est parfait du coup ça va se faire petit à petit je crois que c'était une vingtaine on a dû en mettre 10 chacun ça devrait suffire ouais bon pour l'instant on a un trop plein de ressources clairement on va pas se mentir logistique c'est 20 ouais puis automatisation c'est 10 puis tourelle c'est 10 ouais donc à mon avis il faudra faire euh direct après on passera sur l'automatisation histoire d'automatiser la création de popo rouge ouais d'aller vraiment chercher le maximum de enfin tout ce qu'on peut choper avec le popo rouge faut le faire il y en a pas tellement que ça en fait si on peut faire une armure lourde ce qui peut nous sauver potentiellement les tourelles globalement on fait les tourelles puis après c'est tout on passera aux tourelles laser bien plus tard bah ça sera déjà pas mal quelques petites tourelles on se sentira un peu mieux je pense voilà bah en fait on aura pas grand chose à rechercher avec le popo rouge hein ah si de de munitions et des armes ouais bon il est utile ce poteau oui il est utile ce poteau quoique non bah non puisque là il y a ce qu'il faut donc non il n'est pas utile ce poteau euh ici hop hop voilà au taf je crois que je vais arriver en dèche de pierre ah mais putain j'ai du mal à chaque fois que j'essaie de me déplacer pour pas être dans le chemin je me retrouve sur un tapis quoi si tu veux des matières premières elles sont dans les coffres ouais ouais la seule question que je me pose c'est comment est-ce qu'on va faire pour les extraire bah si c'est le en fait l'intérêt ah oui c'est vrai que du coup j'ai pas expliqué c'est que là où j'ai mis les coffres tu vois l'idée c'est de mettre un tapis alors par exemple pour le fer qui va vers le haut et là où bon il y a le poteau électrique où je suis on verra le poteau mettre un extracteur souterrain qui permettra du coup de sortir et puis de faire pof 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 je sors par là bas tu enlève le coffre tu mets un tapis et un c'est ça ok tiens bah on a fini la recherche donc du coup je vais faire une démonstration par l'absurde il me reste des popos je vais te les poser hop hop du coup je vais prendre un qui est proche tant qu'à faire donc du coup les souterrains je vais foutre le raccourci là alors comment ça marche c'est comme ça et du coup comme ça ok j'ai plus de couvrir de base la louse hop on enlève ça et du coup voilà un truc comme ça et après on peut se barrer où on veut et faire plein 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 de convoyeurs il y a quoi il y a un répartiteur je sais pas du tout comment ça fonctionne faudra tester voilà je sais qu'il y a des ah ouais je vois je pense que c'est pas si déconnant quoi comme concept non je vais faire pareil pour le cuivre alors ceux du bout enfin notamment celui qui est au niveau le dernier du fer on va peut-être le virer parce qu'avec les virages ça peut être chiant mais ceux du bout ils fonctionneront pareil c'est juste qu'ils auront pas leurs copains à côté quoi voilà euh non ah hop et virons cet arbre voilà voilà parce que là du coup ça va être chiant on va le virer ça va être plus simple en fait stop arrêtez vous bande de bras vous ne servez à rien ah putain les tapis partout les tapis partout c'est le bordel et celui-là il est pas utile non plus donc là du coup on fait hop hop donc ça me consomme deux ça c'est bon à savoir ici on vire et on met un convoyeur qu'on a pu comment ça se fait que j'en ai pu je viens d'en récupérer pourtant c'est pas logique hop donc ici on a dit qu'il fallait virer ce poteau pourquoi j'ai un coffre en main je ne sais pas alors est-ce que je peux le remplacer avantageusement voilà parfait voilà voilà puis du coup du coup c'est pas si mal quoi alors là du coup on va compléter je vais peut-être foutre un four en plus ici alors celui-là il faudrait qu'il évacue on va préparer tout de suite l'évacuation que je ne me foire pas alors cela veut monter un truc pour faire qu'une ligne enfin pour pouvoir mettre genre une ligne de fer d'un côté et une ligne de cuivre de l'autre alors oui j'avoue que j'ai pas j'ai pas regardé plus que ça ces vidéos pour le coup bras robotisé long ah ok ça c'est celui qui va à deux caisses c'est pas utile pour l'instant hop et donc il nous faut un petit poteau un petit poteau ici un petit poteau là voilà parfait voilà bah ça fait ça fait à peu près le taf alors comment ça se fait que j'ai des trucs qui arrivent de l'autre côté du coup c'est ceux qui... ok c'est ceux qui sont là oui logiquement c'est pas forcément gênant je vais faire les derniers fours étant donné qu'on est quand même plutôt à... alors ici on a pas... on a pas le petit truc qui va bien là des convoyeurs... ça part tellement vite quoi ce truc là en fait on perd en efficacité si tu regardes parce qu'il y a que une ligne qui à chaque fois est occupée bah ouais de fait faudrait... faudrait en faire ressortir peut-être un truc comme ça là 1 sur 2 ça marche ça ? j'suis pas l'impression que ça marche faut que tu le met dans l'autre sens ah oui putain est-ce qu'on peut changer le sens de ce truc ? je pense pas mais tu peux peut-être... attends... faudrait le faire sortir et après faire un virage genre le faire sortir comme ça et puis après... ouais ça un truc comme ça 1 sur 2 quoi ouais ok pourquoi pas je vais faire pareil du... je vais faire du côté du fer je vais finir les fours ici alors attends c'est quoi qui gêne là ? c'est poteau non c'est moi peut-être c'était... c'était muet ok j'excuse 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 on peut valider l'automatisation ah oui derrière les tourelles on a dit hop c'est parti même si je crois qu'on a... si y'a quand même de quoi bosser encore très bien voilà là on arrive sur quelque chose d'efficace plus ou moins de plus efficace voilà plus efficace ah zut je mets du cuivre bah oui non mais je mets du cuivre dans le fer ça va pas du tout stop arrêtez de tout j'ai pas assez de longueur pour passer en dessous en fait c'est un peu dommage est-ce que je pourrais mettre un bras long ? tiens on va tester un bras long est-ce que ça serait utile il faudrait genre qu'il soit ici puis qu'il récupère je suis pas convaincu je suis pas convaincu de mon truc là alors ah c'est ça les répartiteurs ? ah ok ça fait ça d'accord je pensais que c'était pour répartir les les deux colonnes en deux différentes mais non ça répartit vraiment comme ça d'accord bah apparemment y'a un truc pour en répartir en deux différentes mais euh voilà on a pas encore le niveau quoi c'est juste que j'en ai plus aucun souvenir ah oui y'a un truc tu veux dire y'a une astuce pour le faire ouais ok c'est-à-dire qu'on peut créer des bras robotisés longs je sais pas si tu vois mais c'est en gros ils font les deux ce qui fait que ouais on peut en fait on peut carrément réduire et éviter de mettre des trucs sous le sol en fait on peut mettre un bras robotisé long ici qui du coup va envoyer sur la ligne là ah tu y es là ils sont longs à ce point là ? bah je pense qu'attends c'est mon craft 1 pour voir ouais c'est vrai que ça pourrait être euh pas déconnant ça réglerait mon problème ici en plus si je fais genre ça ouais regarde il prend un autre distance et le dépose ici il le dépose ici donc il faudrait juste que le tapis soit plus proche quoi si tu le fais comme ça je vais voir s'il le dépose sur la même ligne ou s'il peut alterner est-ce que s'il alterne du coup ça règle le problème qu'on a ils alternent pas donc on a qu'une ligne qui sort peut-être pas top hein ouais bah ça permettrait de régler le soucis que j'ai là avec mon truc pas bien placé mais euh ouais ça pas forcément optimal pour le reste quoi c'est pas grave c'est pas grave voilà et du coup ouais ok et pourquoi tu le scindais du coup pour euh savoir ? bah comme ça euh si on a besoin on peut tirer une autre ligne parce que sinon si tu mets tout sur une seule ligne ici on va rêver mais on voit pas que craft des potions rouges ou des engrenages ou qu'est-ce qu'il y a ouais je vois le concept et du coup t'as besoin après je pense qu'après ça va être un sacré bordel ouais parce que là du coup t'as besoin qu'on passe en souterrain de l'autre côté donc plutôt il faudrait peut-être plutôt virer ça en fait faire un truc comme ça dans un premier temps et comme ça on arrive au côté tu peux faire le répartiteur genre ici quoi ah oui je pensais que tu voulais amener le cuivre de l'autre côté mais non t'amènes des engrenages de l'autre côté ok un ton pour moi il faut quoi pour les popos ? c'est là que c'est sympa c'est intéressant que je me rappelle comment est-ce qu'il avait fait pour euh pour que le cuivre ne vienne que d'un côté bah là du coup t'as un truc qui fait les engrenages il faut qu'on vire les laboratoires qu'on mette des usines qui font des potions de l'autre côté que le cuivre arrive encore sur la droite enfin d'ailleurs on peut peut-être faire un peu plus efficacement et puis juste inverser le sens de ça mais comment il avait fait ? il me l'avait montré j'ai fait ouais ouais ça va et puis maintenant je fais euh attends il a fait comment ? bah là t'as des usines de machin là ? d'assemblage ? euh ouais j'en ai encore une parce que du coup tu les poses juste au dessus de l'autre là et euh et on peut faire arriver le cuivre sur la gauche et les engrenages qui remontent sur la droite par exemple euh ouais ouais mais du coup ça fera une seule qui fabrique du rouge euh bah après on peut euh on peut en mettre plus là dans la mi-cune mais il faudra parce que je pense que si tu regardes attends tu regardes les il y a rien qui empêche d'en poser une autre et puis encore une autre si on veut je sais pas ce qu'il faut pour faire des potions vertes mais je suppose que pour faire des potions vertes il va falloir des potions rouges euh c'est quand même pas pour faire des potions vertes il faut un convoyeur et un bras robotisé mais bon pour toutes les autres il faut garder des potions rouges de toute façon donc je sais pas si il faut et des potions rouges et des potions vertes ouais il faut et des rouges et des vertes donc faut enfin si tu regardes sur la fin les derniers trucs qu'on peut avoir euh à produire euh voilà il faut 400 potions rouges pourquoi il veut pas aller vers le bas ce con hein ou 1000 potions rouges ouais bah on en est pas encore là ouais non c'est sûr mais il y a peut-être un moment où il faudra tout raser pour euh pour tout remplacer on est d'accord ouais allez donc du coup tu mettrais des allongés comme ça pour extraire les et puis après ouais faut voir pour sortir des potions rouges ouais peut-être des grands ils sont assez grands bah ils sont assez grands voilà hop voilà et du coup bon et après il faut sélectionner la recette donc choisir une recette on a dit des potions et des potions euh il leur faut du courant il nous faut des potales plein de potales parce que les potales ça va être très très utile ouais ça fait sens quand même plus ou moins non ? ça fait le leak alors il y a un truc que j'ai vu aussi qu'ils avaient fait c'était qu'apparemment tu peux mettre des bras entre les laboratoires et du coup il se passe les potions supplémentaires ah ouais donc faudrait écarter le labo donc ça peut être éventuellement une idée hop donc j'en ferai un qui charge et après les autres en fait se passent à chaque fois les supplémentaires comme ça ouais tu vois ils se les passent mais est-ce qu'ils se les passent ou est-ce que le premier vide totalement ? bah sinon il le remplirait là il consomme pas donc je pense qu'il doit répartir plus ou moins mais attends j'ai fait d'autres bah lance-nous on charge pour voir ouais alors qu'est-ce qu'on a ? l'optique pour faire des lampes on s'en fout les murs les armes électronique transformation de l'acier ou le pack de sciences logistiques bah faisons les murs par exemple de toute façon ça sera utile un jour ou l'autre alors attends du coup si j'en rajoute un comme ça et après un autre comme ça hop et après jetons les poteaux ouais bah tu vois ça a l'air de à peu près fonctionner hein il se les passe voilà du coup j'ai regardé pour... on a fait les tourelles ? ouais ouais alors bloc de fer, engrenage et tout bordel bon on récupère un petit peu merde j'ai pas mal placé là hop un petit chouïa plus haut voilà bon bon bah on a un truc de science qui marche c'est déjà pas mal du coup on va pouvoir arrêter cet épisode là bah allez c'est propre ça franchement c'est franchement pas mal pour des mecs qui ont joué dix minutes avant la première partie c'est quand même pas si mal bon ouais y'a Slane qui nous a fait une petite démo à Katox et puis moi j'ai regardé sa première vidéo de tuto mais bon on est loin du compte on est pas totalement zéro noob mais on est quand même zéro 1% noob quoi je pense au moins vu les possibilités du jeu et puis là personnellement au delà des potions rouges on arrive... on a déjà même dépassé avec les laboratoires les trucs les trucs que j'ai vu dans le tuto donc mais bon au moins ça marche c'est pas mal ça fonctionne c'est déjà ça du coup bah du coup on va arrêter ce deuxième épisode là n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et puis bah on se retrouve très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut